SOS, Mayday, au secours, oui ou non, l'incompétence ne peut pas s'occuper. Je suis le pharmacien pour le développement des parcelles. Je suis le président. Il n'y a rien à voir. Ils sont entrés au bureau SNHLM et ils sont venus. Ils sont venus au bureau. Quelles sont les situations qui vivent ? Même si on n'en a pas de taille, c'est celui qui est le pharmacien qui est là. Bonjour. Comme vous l'avez dit, vous l'avez dit. Il n'y a rien à voir. Mais il n'y a rien à voir. Parce que le jeune, il y a tout ce que tu as, c'est d'investir dans ta vie. Comme ça, il y a tout à l'heure, personne n'est responsable. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu viens de ta maison, tu vas aller dans l'État. Il s'agit d'un État. Je ne veux pas savoir. t'es pensé de la propreration. Mais l'État avait son propre droit de le faire un lieu. Il ne doit se garder à lui explicitly. Pas des minutes. L'État doit entrer à ta restre realisation. et c'est de vous lever. Mais ça m'a souvent lié à son avis precious. Personne n'est responsable, personne n'est pas responsable. Le truc est là, il 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 est là. Mais franchement, il n'y a pas de loi. Je vais vous entendre, en français. Voilà, je vous apporte le témoignage d'un jeune Sénégalais. Qui est franchement dégoûté, dégoûté, dégoûté d'être citoyen, d'écouter du sort que subissent les citoyens dans cette République-là. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens, franchement, très sérieux qui ont choisi l'Etat, l'Etat comme Baye, se permettre, se voir attribuer des parcelles qui sont dans des bassins de rétention. Pire, l'Etat se permet de dire que ces personnes-là ont choisi d'aller vivre délibérément dans ces bassins-là. Même si c'était le cas, je dis bien, l'Etat aurait le devoir de venir nous enlever d'ici. Ce que nous vivons, c'est franchement terrible. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je suis franchement dégoûté. J'étais révolué, mais là, j'ai tout carrément dégoûté. Parce que devant ces gens-là, il n'y a pas moyen. Il ne me reste que dégoûté, franchement. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada